... Montpellier-Grenoble, première affiche du top 14 à l'Altrad Stadium depuis près de deux mois. Le match allé avait accouché d'un impressionnant 51-37 et les Eroltés entament la rencontre sur les mêmes bases. Jets au large et décalage sur l'aile. Timosy Nagusa tape à suivre et à la lutte, c'est le 3 quart centre. Yvan Ria qui remporte le duel et s'en va inscrire le premier essai de la rencontre, 7 à 0 pour Montpellier. Grenoble tente de réagir mais vient rapidement à perdre le ballon. Contre-attaque, Montpellier-Rennes est amorcée. Antoine Guillamont, Bismarck-Duplessis pour Joe Tomané. L'Elié met les gaz sur la ligne médiane et dépose Fabien-Alexandre puis Armand Baye, plus personne pour récupérer Joe Tomané. Deuxième essai, 14 à 0 après la transformation de Willy Duplessis. Le MHR continue son récital. Lancé Bismarck-Duplessis à 5 mètres de l'embut adverse. Ouedraogo impeccable dans les airs. Le groupé pénétrant se forme et avance inexorablement. C'est le talonneur Bismarck-Duplessis qui échoue dans l'embut pour déjà l'essai du bonus offensif. 21 à 0 pour le MHR. On prend les mêmes et on recommence. Grenoble tente désespérément de créer quelque chose dans la moitié adverse mais perd ce ballon. Turnover pour Montpellier. William C. Jacques Duplessis, Kylian Galetier. Finalement, Fulgence Ouedraogo pour une contre-attaque dévastatrice. Gros travail du troisième ligne centre pour son compère et capitaine. 28 à 0 pour le MHR qui ne s'arrête pas là. Le rouleau compresseur est en marche. Nouveau lancé à 5 mètres. Groupé pénétrant parfaitement maîtrisé. Grenoble est à la peine et les avant-iserois craquent une cinquième fois par Kylian Galetier. 33 à 0 pour Montpellier. C'est le score à la pause après un premier acte à sens unique. Le MHR cale au début du deuxième acte. Grenoble en profite alors pour réagir à l'heure de jeu. Les grenoblois sont regroupés et insistent dans les derniers mètres. C'est le tel honneur Arno Egui qui trouve la faille pour les premiers points du FCG dans ce match. 33 à 7. Il n'en fallait pas plus pour irriter les éroltés. Quoi de mieux qu'un nouveau groupé pénétrant pour punir les iserois. William C. Impérial dans les airs. Les éroltés se regroupent. Bien contrés dans un premier temps pour le FCG. Mais Gaji Bazadze s'offre à son tour. Un essai en force. 40 à 7 pour Montpellier. Jacques White s'avoure. Grenoble lâche dans cette fin de match. Le MHR accule les iserois dans leur dernier retranchement. Ballon éjecté. Jesse Mogg tente d'y aller mais est repris. Le jeu se poursuit. Léger cafouillage dans les rangs du MHR. Mais c'est finalement Nick White qui se défait de la défense du FCG pour planter un nouvel essai. Willy Duplessis transforme. 47 à 7 pour Montpellier. Restez attentifs puisque sur le renvoi le ballon est rapidement récupéré par les éroltés. On joue au large. Les trois quarts combinent. Les passes sont dans le bon tempo. Nimanin Adolo hérite du ballon et va offrir à l'Altrad Stadium un festival. Un Adolo encore. Un Adolo toujours qui raffute. Flirte avec la ligne de touche et efface le dernier défenseur pour inscrire sans doute le plus bel essai de la soirée. 54 à 7 pour le MHR après la transformation de Duplessis. L'addition est salée pour l'honneur. Grenoble tient à finir ce match par une bonne note. Les Isarois vont y parvenir. Avantages en cours signifiés par M. Marchat. Le FCG insiste sur la ligne d'en but. Hérol Thèse. Le ballon sort rapidement. Maritino Nemani est servi plein d'arques et fait parler sa puissance pour aller sous les poteaux. David Mellet transforme le deuxième essai grenoblois. Et Montpellier s'impose 54 à 14 au terme d'un match très prolifique cette fois encore. Le MHR peut espérer coiffer clairement pour la deuxième place pour Grenoble. En revanche, la fin de saison commence à se faire longue. Merci. 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 Merci.